C'est mon roman clé pour comprendre mon être et mes affres. Puisque je suis né dans le nord de l'Allemagne, dans un tout petit village, près d'une toute petite ville, près d'un grand bassin minier qui est Larour. Il fallait bien que j'écrive le roman qui parle. Donc vous irritez la maison de vos parents qui ont péri dans un accident. Vous êtes désœuvrés, tristes et un peu feignants. Et vous trouvez dans la cave un village construit probablement pour votre père qui était fan de petits trains. Et vous découvrez que cet village-là est habité par des minuscules êtres. Donc là, ça y est, vous êtes dieu, mais un dieu complètement désœuvré, bidon, minable. Vous ne pouvez même pas vraiment communiquer avec eux. Et donc, quoi faire avec ça ? Vous êtes dans un village d'une tristesse à mourir. J'ai failli dire autre chose, d'ailleurs. Et voilà, je réglais un peu mon compte avec mon village d'enfance. Je l'écris en français, comme ça, ma mère ne peut pas le lire, donc ça tombe très bien. J'écris tous mes livres en français parce que je vis en France, je parle en français, je rêve probablement en français. Je mange français, je bois français. Les lecteurs vont vite comprendre que ça ne peut pas être autobiographique parce que ça part dans tous les sens. C'est surtout les histoires de tous ces petits êtres dans le village où chacun habite dans sa petite maison au milieu de sa pelouse bien tendue et qui ont tous un squelette dans le placard. Mais il y a aussi des squelettes qui habitent le village, les sept nains. Voilà, ça part vite dans tous les sens. Comme toujours, le roman m'a échappé à mi-temps et c'est là où je m'amuse vraiment à continuer à écrire parce que là, je me surprends moi-même. Chez Pomiki, c'était pareil.